... Grève illimitée du personnel et enseignants de l'Institut supérieur de technologie IST ce jeudi 27 janvier 2022. Grilles fermées, les salles de classe vides, la cour déserte, tel est l'état de santé actuel de l'Institut. Le président du SNEC IST, Hugues Maganga, nous donne ici des raisons de cette montée au créneau. Au cours d'une assemblée générale extraordinaire, le personnel et les enseignants se sont réunis pour traiter de deux questions. La tenue de la signature du protocole d'accord par le gouvernement et le paiement des primes et vacations et la tenue d'un conseil d'administration extraordinaire pour le cadre de l'IST. Donc nous demandons que le gouvernement, naturellement le ministre de l'enseignement supérieur, convoque un conseil d'administration extraordinaire pour discuter de trois choses. La première chose concerne l'utilisation des fronts propres au sein de l'IST. La deuxième chose concerne les mesures à prendre au niveau de la pédagogie. Et la troisième chose concerne le respect des textes, notamment le règlement intérieur de l'IST. Nous souhaitons que la direction générale de l'IST se conforme aux textes. Donc il est question de faire le point sur le fonctionnement de l'établissement, en aimant sur la gouvernance de l'établissement qui pose problème, car tous les acteurs de l'établissement ne sont plus contents. Un établissement désorganisé où l'incalubrité dicte sa loi. Pas de matériel pour la formation des étudiants. En émo, l'IST est sous perfusion depuis quelques années déjà. Ugma Ganga n'a pas manqué de le relever. Depuis 2018, l'établissement est en crise. Et la crise est profonde. Et il ne sert à rien qu'on se ment. Il y a trois laboratoires d'informatique qui ne fonctionnent pas. Il n'y a aucune machine qui fonctionne. L'établissement a un département d'informatique. Allons-nous former des informaticiens avec des bouts de craie au tableau ? Ou allons-nous former des informaticiens avec des ordinateurs ? Tout l'établissement fonctionne avec le pack office, avec les bases de données, avec Excel, avec Internet. Mais il n'y a pas d'ordinateur qui fonctionne au sein de l'établissement. Donc les étudiants sont mal formés. Faut-il continuer dans ce sens ? Si on doit parler de pédagogie, les programmes n'ont pas été revus depuis 2005. Nous sommes en 2022. C'est-à-dire 17 ans plus tard, nous fonctionnons avec les mêmes curriculaires. Donc ce n'est pas possible et ce n'est plus tolérable. Nous souhaitons que nous mettions tout cela à plat. En ce qui concerne la discipline, rien n'est respecté. Chacun fait ce qu'il veut. Les étudiants ne portent pas d'uniforme. Certains portent d'uniforme. Les étudiants ne mettent pas de folie. Donc toutes ces règles qui invitent à une certaine discipline et qui invitent à une certaine ambiance ne sont pas respectées. Les étudiants ne viennent pas à l'heure. À 8h, l'établissement est vide. À 8h30, l'établissement est vide. Le personnel n'arrive pas à l'heure. Les administratifs n'arrivent pas à l'heure. Personne n'arrive à l'heure. Des revendications qui ne sont pas légitimes, puisque selon la directrice générale, les enseignants ont perçu leur vacation du premier semestre de l'année académique 2021-2022 à hauteur de 50%. J'en suis à m'interroger devant la suspension de toute activité pédagogique contre raison pour la section syndicale IST à la tête de laquelle le président lui-même. Pourquoi les points, je disais, objets de la fin de liste parmi les revendications, deviennent matière à paralyser tout l'établissement ? La réalité des faits est celle-ci. Il y a quelques jours, pour ainsi dire, il y a 24 heures, les enseignants ont pu percevoir les vacations du premier semestre de l'année académique 2020-2021. Il s'agit d'une portion de ces vacations à hauteur de 50%. Ceci, bien entendu, à l'aune des sommes disponibles au Trésor. Un dysfonctionnement qui paralyse les étudiants. Non, non, non. Et pourquoi ? Parce qu'il y a une situation de crèche. Donc, les cours sont un peu perturbés depuis un certain moment. On n'arrive pas à faire cours. On vient, on nous demande de partir. Et voilà. Ça me fait beaucoup mal parce que nous sommes venus aussi avec des objectifs, c'est-à-dire obtenir nos diplômes et pouvoir s'intégrer dans le monde du travail. Mais avec de tels problèmes, on doute maintenant, on doute un peu de l'avenir. Je voudrais que les autorités viennent un peu sur place pour essayer de s'enquérir de la situation, pour essayer de nous sortir de là. Parce que nous sommes l'avenir du Gabon et si on nous laisse dans cette situation-là, c'est un peu le pays qu'on remet aussi en arrière. L'IST est aux arrêts. Il serait très noble que la direction générale et les partenaires sociaux trouvent intérêt d'entente pour amener la sérénité au sein de l'établissement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501